Qu'est-ce qu'il y a à cause d'une équipe d'être en préparation ? Oui, vous parlez que c'est drôle, qu'est-ce qu'il y a à la cour, là que c'est subjudicé, donc vous parlez, vous parlez qu'il y a une équipe qui peut travailler dessus. Vous êtes confiants ? Non, pas caractère, je ne suis pas confiants. Laisse-nous la cour décider, donne ce mouvement, il y a de nous faire commentaire. Il y a un cas en cours, donc le 1er septembre, et donc avec vos conséquences qui, le jugement, pourront les intyper après. Et donc pour les raisons pratiques, le gouvernement fait une prendre décision pour étendre encore 15 jours, d'accord ? C'est-à-dire donc au lieu du 15 septembre, la validité de la vieille carte est le 15 septembre, maintenant la validité de la vieille carte est une repoussée au 30 septembre. C'est-à-dire il n'a encore 15 jours. Au niveau de l'enregistrement, on va vous retrouver là. La date limite de l'enregistrement dans les centres de conversion, c'est-à-dire il nous fait poser d'un à peu près 20 centres de conversion à travers l'île, ça va se rendre là pour fermer après les 30. Donc le 15, l'enregistrement, évidemment, nous vous comptons aussi faire ce qu'on appelle l'issuance, il y a un délai 15 jours, un 15 mois enregistré, il y a un délai 15 jours pour faire ce carte. Donc l'idée c'est qu'au 30 septembre, tout du monde, tout mauricien qui est éligible à une carte d'identité, il y a une occasion pour le faire ce carte et recevoir ce carte. Parce qu'à partir du 1er octobre, il y a 4, il n'est plus ouverte. Pas beaucoup à passer à l'issue. Alors nous avons plus de 760 000 citoyens qui se sont enregistrés. Hier, le chiffre exact était à 763 000, donc mauriciens, Rodrigues, Aganeca, donc tous les citoyens de la République de Maurice qui se sont enregistrés, ce qui représente 82% de la population éligible. Et j'ai fait une petite recherche. Donc ce chiffre de 82% représente presque un record du monde en termes du nombre de personnes enregistrées dans le large de temps. Il faut savoir qu'on a commencé le projet le 1er octobre de l'année dernière. Donc on est à 10 mois dans le programme. Le centre de conversion qui était à Promaturin a fermé ses portes le 30 juin. Et aujourd'hui, on a plus de 90% des Rodrigues qui se sont déjà enregistrés. pour avoir une nouvelle carte d'identité. Cela représente à peu près entre 24 et 25 000 Rodrigues. L'idée de fermer certains centres, c'est de pouvoir en ouvrir d'autres qui ont le plus de besoins. C'est ce que nous devons remarquer, par exemple, nous avons une grosse concentration de personnes dans la région de Plaine-Millième, c'est de Port-Louis. Donc, nous pouvons ouvrir 7 ou sur 7, nous pouvons mettre de main de ressources dedans, dans un centre régional, nous pouvons mettre de main de ressources. Donc c'est normal que certains centres de 10 mois soient enregistrés, nous pouvons faire de 525. Merci. 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 Merci.